Moi, quand je suis arrivé, je n'avais aucune idée qu'il y avait. Je savais qu'il y avait une patinoire parce que ma grand-mère ne restait pas loin d'ici. Puis je ne savais pas que c'était des gens qui s'en occupaient. Je pense que c'est la ville qui s'occupe des patinoires. Mais là, savoir que les gens, puis il y avait besoin de gens, on a dit « Stéphane va vous aider ». En fond, ça a commencé avec une lettre dans ma boîte à mal d'un voisin qui demandait des bénévoles pour faire l'entretien et les aider. On va ouvrir, fermer le chalet, arroser, faire l'installation faite par la ville, mais tout le reste, c'est tous nous qui s'occupe de ça. Ce qui arrive, quand on commence à arroser, il y a du monde qui prenne des marches le soir, puis que tu ne connais pas, puis qu'ils viennent te voir, qu'ils viennent te jaser, voir « Ah, c'est beau, qu'est-ce que vous faites? » Ça fait comme une énergie de bonheur dans le quartier, de voir les autres autour, qu'il y a du monde qui s'implique pour avoir de quoi d'intéressant. Moi, je reste juste en face de la patinoire, puis de voir les enfants qui viennent jouer, puis quand tu viens fermer ou tu viens ouvrir, que les enfants sont contents, c'est vraiment une bonne paix, mon gars. On ne se connaissait pas, à force de se connaître, bien, tu sais, dans l'équipe, il y a un plombier, il y a un électricien, il y a un mécanicien, puis, fait que, tu sais, en se côtoyant, un moment donné, bien là, tu sais, il y a une petite tâche à faire, on va l'aider. Le premier qui sort sa souffleuse, des fois, va aller ouvrir les bandes neige des deux autres. Moi, je suis séchif, fait que souvent, ça arrive que je suis en congé, mais il a tombé une bonne bande de neige, mais quand je sors ma souffleuse, bien, je vais aller ouvrir un petit coup dans l'entrée à Raymond. Je ne dis pas que je vais faire l'entrée au complet tout le temps, mais je vais au moins ouvrir la bande neige. C'est des affaires qui, moi, je trouve, font partie du bon voisinage. C'est sûr que connaître les gens qui t'entoursent, ça fait une différence, parce que ça te fait, je dirais, un quartier qui est plus vivant. Quand tu travailles avec les gens autour de toi, ça amène une dynamique, ça amène de la vie. Ça fait que c'est drôle parce qu'en m'impliquant, bien, j'ai rencontré des gens, je me suis fait des amis. En m'impliquant juste pour mon quartier, puis au début, tu te dis, je vais faire ça pour mes enfants, bien, finalement, tu fais ça pour bien plus que tes enfants, tu fais ça pour le voisinage au complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501